Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui sur SSA Saint Seiya Awakening pour le dernier épisode, l'épisode final du hobby avec Stardust, bien entendu allez-y les enfants c'est parti ! Avant de commencer comme d'habitude, cette intro est dégueulasse, vous vous noterez, vous pourrez le mettre en commentaire d'ailleurs. Comme d'habitude je vous invite à vous abonner, bombarder la barre de pouces bleus bien entendu, du coup lâchez un commentaire, partagez la vidéo et n'hésitez pas à checker en description, vous trouverez tous les liens vers mes réseaux sociaux, mes différents réseaux sociaux donc Twitter, Facebook, Instagram, Utip et c'est déjà pas mal. Et le lien vers le Discord communautaire aussi, n'hésitez pas à venir rejoindre la grande famille Ikanienne, Ikanienne, oui il y a Mikana aussi, M plus loin, Ikanienne. Bref, je vais tout de suite démute notre invité qui est toujours Stardust, c'est parti ! Coucou Stardust, ça y est tu es parmi nous, tu es en direct live sur une vidéo enregistrée. Et salut ! Bon comment vas-tu ? Ben très bien et toi ? Ben écoute très très bien, alors petite chose que je tiens à préciser d'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans l'intro, vous regardez la vidéo, on est jeudi, j'ai eu un timing, enfin je vais avoir un timing extrêmement serré donc on l'a tourné en avance, genre beaucoup on l'a tourné dimanche, enfin on est en train de la tourner dimanche en fait et donc du coup vous allez voir, il a vraiment réalisé un taf de malade en du coup un peu moins d'une semaine je crois, non une semaine tout pile, donc d'habitude je laisse un peu plus de temps, c'est ça c'est dimanche qu'on a tourné la dernière fois d'habitude je laisse un peu plus de temps, là vraiment avec le Jamir etc, il y a des lives dans tous les sens, j'ai plus de vie je pense que là au moment où vous voyez cette vidéo le soir même je serai en train de décéder avec Mardi Gras en live donc bon, ouais, voilà, on fait comme on peut, du coup ouais on l'a tourné bien en avance et franchement t'as fait un taf de dingue, ah ouais, je me suis jamais arrêté ouais c'est ça quoi, t'as dépensé de l'endu mais euh... enfin c'est juste de la folie euh... on va vraiment faire le tour de tes personnages donc le Poséidon on va pas le montrer parce que tu... on avait dit de pas travailler dessus, c'est un SS ça coûte quand même assez cher voilà, j'ai focalisé sur tous les autres personnages, je me suis poséidon, je m'y attaquerai un peu plus tard ouais, c'était vraiment... il laissait pas d'en passer avant, c'était un des objectifs aussi mais c'est tout ouais voilà, donc du coup vraiment il y avait pas grand chose par contre, alors les autres, les autres t'as envoyé du feu de dieu quoi euh... bon on va commencer vite fait au niveau des stats, donc euh... les cosmos on va pas aller les voir un par un non plus il y a toujours un travail de raffinage à faire mais ça c'est chez tout le monde, même les meilleurs le raffinage, les cosmos, la perfection c'est vraiment le l'air de la guerre mais en tout cas t'as bien suivi, t'as bien adapté tes vitesses comme il le fallait t'es allé chercher euh... du vol de vie sur ton... ton Milo un petit peu donc ça on en a discuté un petit peu ensemble, il pourra encore en gratter un petit peu quand il aura les cosmos adéquates et euh... bon bah quasiment un petit 8000 d'attaque physique sur ce Milo c'est pas mal ça va taper ouais je pense qu'il va coller un peu ouais c'est ça et au niveau du huitième sens full 6 donc ça je sais pas s'il était déjà comme ça mais je crois pas euh... je crois qu'il avait les deux nodes offensives à 6 et les deux autres étaient à 5 et je les ai passés à 6 ouais les deux autres étaient à 5 ouais donc là du coup t'as tout passé à 6 donc déjà c'est pas donné mais le truc c'est que ça tu l'as fait sur tous le yoga, un yoga respecté que j'aime ça, on l'a passé 80 sur l'épisode 2 euh... t'as éclaté son huitième sens, y'a pas d'autre mot ? ah oui euh... totalement bah l'investissement en vaut le coup je pense donc euh... j'ai lâché le gain de stats est juste vraiment dingue donc ça très très beau job euh... après au niveau des cosmos donc tu l'as adapté ah non hop au niveau des cosmos tu l'as adapté correctement et on va jouer l'a fait démarrer sur lui ah les belles se te fait démarrer je suis jeune ouais euh... donc tu as mis l'a fait démarrer sur lui ça va vraiment être le nerf de la compo euh... on risque peut-être d'être emmerdé quand on va lancer en gd puisque je le rappelle le but c'est qu'il prenne qu'il fasse sa victoire quotidienne de gd sans que ça soit pesant et qu'il y prenne du plaisir là où on risque peut-être d'être emmerdé c'est en cas de ban pog je sais pas si t'en vois souvent à ton niveau euh... non jamais bon bah très depuis que je joue je l'ai peut-être vu une fois le bon pog mais c'est tout bon ça risque peut-être de nous emmerder euh... on verra mais euh... à la rigueur on peut s'adapter on peut s'adapter genre monter un contrôle pour rajouter dans ta compo tu vois genre un shun avec euh... une... une fée démarrer c'est c'est pas déconnant vraiment ça se voit c'est des choses qui se font ensuite le petit shun donc le but c'était que si c'était jouable au niveau des vitesses c'était pour t'apporter de la survie de baisser enfin d'augmenter son soin en le passant en livre de soin donc ce qui est chose faite donc là en game on a 50% de heal ce qui est vraiment énorme même plus 56% j'ai beaucoup de raffinage à faire sur les livres de soin ouais en plus euh... il peut encore gagner des points, des stats enfin... il y a... il y a vraiment de belles choses à faire et pareil au niveau du 8ème sens sur le personnage mais t'as juste carburé de fou, fou de 6 ça devenait essentiel d'avoir de bons personnages donc euh... ouais mais même en pve tu verras euh... c'est... c'est juste euh... c'est juste génial ensuite il y avait ton Mew alors ton Mew euh... au niveau des cosmos et des stats il est très bien euh... on a euh... bon là ça afflige plus 13% mais en vrai il est à 28% de vol de vie c'est pas mal on a dit qu'il faut en général viser un 30% t'en es pas loin de mémoire c'est... c'était améliorable je crois ouais voilà ici t'as pas de vol de vie et euh... ouais genre juste ici ou alors si tu chopes un double vol de vie mieux que... mieux que ça ou que celui-là ah non bah non il y en a déjà deux un double vol de vie enfin tu vois c'est pas... c'est pas déconnant c'est quelque chose que tu pourras récupérer mais là déjà ton Mew est vraiment très très bien en terme de stats euh... il est beau franchement il est vraiment propre après c'est vraiment une différence sur les cosmos sur euh... le pavillon qui amène énormément de stats etc donc les différents pavillons que ça soit le pavillon des skins que ça soit le pavillon au trésor ou que ça soit les RC euh... ça apporte énormément de stats mais là déjà on a un plus 7000 d'attaque cosmique sur un Mew en... en néant c'est très très bon quoi et évidemment le huitième sens Fall 6 c'est beau non vraiment t'as hyper bien t'as fait euh... en très peu de temps je suis vraiment impressionné c'est plutôt cool vraiment ah bah il fallait bien hein... non et puis même pour moi ça fait plaisir parce que du coup t'étais motivé et ça donne des épisodes qui sont beaucoup plus sympas où on voit une grosse évolution c'est euh... c'est vraiment très plaisant et c'est vraiment le but de cette série même si au début je pensais pas qu'elle marcherait autant genre je pensais faire un ou deux épisodes et... régler au final vous êtes 30 000 en attente vous déconnez les gars il y a de la demande ouais ouais il y a de la demande ouais j'ai plus de vie j'ai plus de vie et du coup bon bah le Misty euh... qui est vraiment pas mal pour un Misty qui est en Lotus on approche des 60% de statut donc c'est quelque chose qui pourra encore monter on est un petit peu au dessus des 502 speeds franchement ton Misty il est propre euh... après dans l'absolu bon il est pas encore 80 ça on en a discuté tous les deux en off euh... le truc c'est que c'est pas un fan de PVP donc y'a pas forcément de réel intérêt pour lui à investir là c'est trente et quelques millions de ressources d'XP de chevalier pour monter ce Misty 80 savoir qu'il l'utilisera que 3 fois par jour c'est pas le truc le plus rentable du monde on va pas se le cacher et on a fait le tour du coup ouais alors tant Raymi il y a combien de doublons ? euh... pas énormément pour l'instant j'en ai monté un parce que c'est quoi ouais il y a un peu équivalent au mien le jour où tu l'auras pas mal blindé en doublons en bas ça peut être un personnage vraiment ultra intéressant à monter quand t'as besoin d'un switch dans ta compo euh... le Shun aussi comme je t'ai dit si jamais tu te fais ban ton pog c'est pas déconnant de voir un Shun avec une fée des marées ça se fait et puis ça te ramène un contrôle supplémentaire c'est plutôt cool tu vas avoir ton Athena qui va arriver aussi ouais hyper intéressant et en cas de ban Milo donc on en a parlé là on va peut-être avoir le problème ce soir quand on va aller tester la compo il lui faudra un DPS de remplacement et euh... ce DPS en question au vu de la méta actuelle ça sera son Shura RC donc on en a discuté tous les deux t'habille bientôt la dernière enfin il te manque juste une pièce en fait ouais c'est ça donc euh... le Shura RC est très bon dans la méta avec les chers UGC qui traînent de partout euh... il passe à travers donc euh... réglé très très bon perso par contre si jamais euh... tu joues ton Shura faudra très certainement repasser ton Shunades en colibri pour qu'il devienne plus rapide que le Shura ouais alors vite fait on va passer voir la formation parce qu'il a bien réglé ses vitesses aussi donc ça faut le souligner et euh... c'est pour ça qu'on va y passer euh... on a 70 de différence de vitesse entre euh... le Shunades et le Milo faut minimum 61 en cas de double décélérator et là tu les as donc t'es vraiment très bien tu peux vraiment assurer tes doubles tours sur les persos les plus importants sur les persos dont on a besoin à savoir le Milo et le Mew donc parfait genre le Poséidon jamais tu lui mettras un double tour dessus mais euh... ou alors très rarement mais vraiment les deux autres et c'est vraiment important d'avoir cet écart avec le Milo parce que il y a beaucoup de décélérator qui sont joués dans la méta et euh... c'est... c'est... ça peut paraître tout bête hein mais franchement avoir son Shunades qui dès le tour 2 passe après son Milo ça fout tellement dans la merde ah oui c'est une grosse perte de DPS ah c'est ça ouais tu perds une Antares quoi c'est... c'est juste vraiment monstrueux donc là dessus on est plutôt pas mal au niveau des changements donc pour ceux qui s'en rappellent sinon je vous renvoie vers la vidéo numéro 2 euh... on avait parlé d'augmenter son pavillon au trésor au niveau de la vitrine et regardez ça a taffé ça a taffé sec et euh... alors côté Poséidon c'est fini enfin côté Marinas c'est fini et côté Chevalier d'Or au final les 3 qui lui manquent c'est entre guillemets les plus casse-couilles c'est Aphrodite 6 étoiles et euh... pour Death Mask et Doko c'est euh... des doublons donc ça on va pas mettre des tomes bleus dedans qu'on soit très clair donc ça viendra avec le temps et en plus de ça tu l'as passé niveau 4 donc ça t'a vraiment fait gagner énormément de stats quoi et oui ça se ressent même si ça semble mineur les stats en fait quand on les voit on se dit c'est des petits chiffres mais c'est tout cumulé ça fait énormément mais c'est ça tout cumulé et puis c'est vraiment sur toute ta box donc c'est vraiment dingue et donc là mon prochain conseil en fait euh... que je lui ai donné ça va être pour l'instant il l'a passé palier 4 sur 5 la vitrine qu'il aille pas chercher le palier ou qu'il coûte 400 euh... je sais plus la monnaie euh... c'est ça... pierre de résonance mais par contre qu'il commence à se concentrer sur celui-ci parce que au final en termes de stats pur euh... c'est vraiment le... l'endroit qui va lui amener le plus de stats quoi enfin on a du 270 sur Doko en attaque physique sur Saga c'est 270 en Cosmic 180 sur le... le Seiya enfin... il y a vraiment plein de trucs comme ça donc les stats sont vraiment énormes c'était pas urgent qu'il le up tout de suite parce que le RC c'est quelque chose qui prend du temps mais là maintenant c'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir bosser oui après c'est... ça dépendra de la vitesse à laquelle les armures tombent aussi oui c'est ça c'est ça c'est ça et du coup euh... la dernière chose qui était une petite lacune mais relativement portante c'était ton astral où t'avais juste passé les deux premières difficultés de mémoire vous les trois premières euh... les deux premières les deux premières et il a tout nettoyé comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir une box de fou furieux pour le faire il suffit juste de se poser d'allumer son cerveau pas forcément suivre les tutos qu'on peut croiser sur internet il y en a sur ma chaîne j'en suis complètement conscient mais le problème c'est que nos tutos ils datent euh... une stat suicide une strat suicide euh... ne fonctionne quasiment plus parce que les persos meurent plus tout simplement après euh... comme j'explique en off il faut un peu adapter mais euh... c'est ça mais euh... franchement enfin... il faut plus chier et essayer de comprendre la mécanique des boss et ça passe tout seul et puis le... le gain en farm est juste colossal il n'aurait pas passé ses niveaux de difficultés pour aller farmer son 8ème sens jamais t'aurais pu euh... monter comme ça tous tes persos en full 6 ça aurait été beaucoup trop contraignant beaucoup trop cher en terme d'endurance ah oui c'est sûr et du coup sur ce petit débrief en tout cas je suis vraiment content t'as fait un taf de dingue en moins d'une semaine ça fait vraiment hyper plaisir et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tester tout ça pour voir comment ça se passe j'ai essayé de te donner des petits conseils par rapport à comment jouer la composition et puis euh... on espère de pas tomber contre le pirate ou Hamlet je ne pense pas allez c'est parti je vais plus avoir l'habitude des... des bans ah alors forcément je me tape tous les pop-ups et ben avant j'vais plus avoir l'habitude de voir les... de pas voir les compositions avant de choisir le ban les persos les plus joués et tout c'est vraiment un truc qu'on... on s'y habitue énormément genre juste voir le pseudo moi je le vois plus en fait ouais je... je me doute on a pas du tout la même notion de ban quand euh... on voit pas les compos joués récemment quand on voit pas les persos etc... on ban vraiment pas de la même façon là c'est vraiment du ban à l'aveugle ouais on essaie de deviner ce qu'il peut jouer ouais c'est ça... moi ce que j'aime bien faire de manière générale c'est un ban Athena parce que tu bloques beaucoup de compos tu bloques les compos avec Saga RC tu bloques les compos euh... FTK qui peuvent être très problématiques et du coup c'est un truc qui fonctionne bien et lui il fait chier il ban un Milo direct et oui et du coup qu'est-ce qu'on met au remplacement ? alors... comme remplacement pour l'instant t'as un ADS qui est vraiment pas mal qui peut être vraiment intéressant mais vraiment à terme ça serait de rentrer le Shura quoi oui c'est mon prochain objectif après le truc c'est quand tu rentres le ADS comme ça faudrait que ton action soit plus rapide pour pouvoir dès le tour 2 poser ton... comment ça s'appelle ? euh... ton contrat c'est ce qui peut être intéressant tu vois l'une des raisons pour lesquelles il faudrait peut-être déjà que tu commences à remonter un peu la speed de ton... de ton comment ? de ton chaleur ouais bah après on va voir comment ça se passe euh... quelque chose d'exotique hein Sorento ouais Sorento la djune a pas l'air très très solide euh... hop là alors la djune euh... elle est même pas solide du tout elle a pas beaucoup de PV ça sera pas un truc problématique je pense que par contre prendre le contrôle sur ce... ce Shura qui est RC peut être intéressant et euh... avant je vais aller bloquer le doco j'ai pas fait gaffe s'il était RC j'étais un peu pris par le temps vu que je discute mais euh... ouais voilà il est RC ah putain il a beaucoup de doublons mon dieu non mais même à bas niveau on croise des... choses surprenantes il a beaucoup de doublons mais il a pas beaucoup de stats alors le taux ne t'es pas passé ça c'est un petit peu problématique je vais passer le x3 par contre c'est tellement lent après en ça c'est pas pour autant que ça va mal se passer mais ce qui peut être chiant c'est Sorento ok il claque une auto attaque donc je pense qu'il va essayer d'aller chercher potentiellement un one shot avec son... avec son Shura mais ça me parait compliqué le double tour doit être dessus il a été dans le gros oui puis il a été détourné non il a fait une auto attaque euh... ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur une auto attaque là et le but ça va être de poser une grain sur le misty pour vraiment rentrer un maximum de dégâts de manière passive en détournant sur le misty avec le pog en plus de ça on développe nos... nos boucliers de vent là tu le vois on commence déjà à en avoir un petit peu partout je veux vraiment sortir ce Shura le plus vite possible parce qu'il a vraiment un très très gros dps le doko de toute façon ne va pas tarder à être pris en... en comment mince euh... le taunt du coup avec le double tour il va partir donc je vais continuer de forcer sur sur le Shura ah il n'y a rien qu'à procéder non on n'a pas de chance on a une rng alors ça c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps parce que j'ai fait quelques parties du coup parce que j'essaie de quand même de faire ma victoire quotidienne avant et euh... bon misty il tourne jamais ouais là c'est euh... c'est vraiment emmerdant alors dans l'absolu en fait j'aimerais bien poser euh... la marque sur le doko mais ce qui me gêne c'est que si je fais ça je lui donne sa stack donc je vais aller chercher le Sorento dans l'absolu ça me gêne un peu ça c'est un truc qui m'embête à faire tu vois donc là la graine qui commence à push des dégâts bon il a mis son assistance aïe alors le mystique a pris mal euh... là par contre je vais mettre un double tour sur l'ADS il y a vraiment moyen de rentrer énormément de dégâts au prochain tour avec lui et... on va lancer un tsunami on va se débarrasser du Shura et ce que je vais faire c'est que je vais focus le Shura pour éviter de poser des debuffs et du coup booster indirectement cette Pandore sinon on va pouvoir se mettre à heal en mode mitraillette ça sera juste complètement insensé alors que là j'ai posé aucun debuff sur la composition adverse donc du coup la Pandore elle a juste son skill 3 enfin 4 je crois je sais plus où il est placé bref son dernier skill pour poser ses soins et du coup on va commencer à rentrer des dégâts dans ce doko il peut pas partir en RC par contre le Misty va pas pouvoir tenir longtemps son... son comment ? euh... son arès c'est ce qui risque d'être problématique mais... euh... on va avoir un tour avec Adès qui va faire très très mal oui là on peut se débarrasser du doko on peut se débarrasser du doko et peut-être même de la Pandore parce que là même si ça coûte 4 de toute façon notre Mew il coûte rien et notre Poséidon on va très certainement poser un pet pour pouvoir mettre un double tour sur le Mew donc on peut se permettre de dépenser 6 d'énergie donc on va commencer en premier sur la Pandore et je pense qu'on va finir en tapant sur le doko ça devrait tuer le doko et au pire notre Poséidon finira le doko voilà et là on est vraiment pas mal GG à lui du coup c'est bien passé ouais après je pense qu'il a manqué un peu d'opties sa d'jun par exemple elle avait pas beaucoup payé la d'jun était très très basse par contre son doko heureusement qu'il est pas parti en RC ça aurait pu faire vraiment très mal on a manqué de réussite aussi sur notre Misty et les assistances de notre Pog ouais et après les assistances du Pog je pense que c'est parce que j'ai pas encore monté ses skills ouais même enfin t'as au moins une chance sur deux quoi donc mais en vrai il a fait le taf et comme je te l'ai dit vu que t'es pas forcément quelqu'un qui souhaite tryhard le pvp je vais pas te conseiller de mettre des tomes bleus dans ton Pog ça serait complètement aberrant de ma part même si moi je préfère le jouer au minimum 1-3-3-1 pour assurer un peu plus le personnage c'est pas non plus enfin pour quelqu'un qui fait très peu de pvp ou qui est pas forcément hyper fan hyper à l'aise c'est pas quelque chose que je vais conseiller après je pense aussi que le fait d'avoir une meilleure boxe et de m'en sortir mieux ça motivera sûrement à et c'est de et tout ça c'est grâce au hobby les gars maintenant les gens ils abandonnent avant même de faire le match c'est pas beau bah le but c'était de faire tes 3 victoires enfin tes 3 parties assez rapidement donc on va lancer la dernière c'est rare de trouver des personnes qui abandonnent oui 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 je pense aussi il devait y avoir des parents pas loin qu'on dit à table ah ou sinon c'est peut-être aussi des gros joueurs qui se ferait de perdre pour aller farmer les petits niveaux je sais que ça se fait sur certains jeux ah pas sur SSI y'a pas d'intérêt à le faire t'as plus de récompenses en fait à monter dans le ladder donc du coup on va garder la même mécanique la même réflexion sur le ban vraiment je vais retourner bloquer cet Athena pour bloquer les compos avec Saga RC pour bloquer les FTK sur notre composition actuellement n'est vraiment pas armée pour contrer ce genre de choses et ben on va pouvoir sortir avec le Milo on va pouvoir tester le Milo ça fait plaisir j'aimerais bien tester le Mio aussi on a pas pu le sortir du cocon et là ce que je préfère avec cette compo là c'est que je vais pouvoir poser le RS avec le Milo et du coup je pourrais garder le Misty pour décider vraiment de là où je vais mettre mes Taunt et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant hop là donc on va commencer par regarder comment est son Chiryu il est bien monté, il manque d'attaque mais il va nous faire chier il va vraiment falloir réussir à le contrôler et à s'en débarrasser assez rapidement donc là et la vision sans blague le jeu est dissident cette partie risque d'être un petit peu compliqué c'est pour ça que quand t'auras ton Shura tu seras aussi beaucoup plus à l'aise ouais c'est sûr mais je pense que c'est mon prochain objectif alors ouais si on réussit le Taunt sur ce Chiryu on est bien faut qu'il passe aïa il fait pas d'effort ton Misty ton Misty a pas envie ah il abuse un peu ah là il abuse complètement 3 tentatives sur les 2 parties en tout ou 4 aucune réussite quoi ça c'est vraiment la faute à pas de bol c'est vraiment la faute à pas de bol du coup on va mettre le double tour bien entendu sur le Milo on va poser une graine et là le but vraiment ce qui est hyper intéressant contre des compos sur UGC moi ce que j'aime bien faire c'est réussir à setup un maximum de graines enfin tu peux en avoir que deux mais poser des graines et vraiment splatge des dégâts comme ça très rapidement en pechant avec le Poseidon en plus de ça en face il y a un Milo et faut pas se leurrer en fait le Milo lui il va faire des attaques et en fait toutes ces marques d'Antares font des dégâts donc si jamais il y a une Antares qui proc sur un personnage qui était pas sa cible principale mais qui a une la graine va aussi envoyer des dégâts et ça c'est vraiment cool on va chercher bien évidemment le contrôle du du Mew adverse mais là ça va être très compliqué parce que notre Milo va être beaucoup plus fragile que le sien étant donné qu'il est pas protégé par un Chiru et on va aller chercher un focus sur le personnage qui lui donne les doubles tours et qui soigne en plus ça va vraiment être le plus intéressant et là on va aller taper dans le soin pour accélérer notre Mew très bien et on est déjà en cocon comme ça du coup là le but ça va être de réussir à aller taunt le shun de notre adversaire il a de la résistatue 31% mais ça devrait le faire s'il vous plaît au moins une fois un taunt qui réussit dans cette vidéo ça serait beau bah non c'est une blague va peut-être falloir que tu le passes 80 ce Misty parce que la différence de niveau joue sur la réussite aussi c'est un peu chiant par contre enfin regarde les dégâts qui s'empêchent par la graine c'est juste fou ah oui non mais la graine c'est ultra fort ah oui oui alors ça pop de partout on envoie des dégâts de de dingue là on a deux choix sur le double tour et je pense très sincèrement que le plus judicieux ça va être d'aller sur le Mew pour essayer de setup un maximum de dégâts avant qu'il rentre en dans l'effet de la res de notre adversaire et au niveau de la deuxième graine on va venir la poser sur le Milo puisque notre Milo est en arès avec le Mew adverse donc il va forcément taper dedans enfin s'il survit mais en vrai là avec juste une Antares sans double tour sur le Milo on peut vraiment faire beaucoup de dégâts il a pas posé alors là l'auto attaque était vraiment bête il aurait dû poser une marque de contre quelque part c'est une grosse erreur de sa part on a des bons dégâts qui sont partis là-bas maintenant le but ça va être de réussir à se débarrasser de ce double tour et ça sera le cas il va tomber je peux mettre des dégâts ailleurs donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à aller chercher le focus sur la djune pour me débarrasser du lien et là maintenant c'est à lui de faire un choix soit il tape dans notre Milo soit il tape dans notre Pog quoi ? d'accord il préfère jouer sous la res alors c'est un choix comme un autre que je ne comprends pas spécialement genre en toute franchise on n'a aucun intérêt à aller chercher son Milo au Taunt donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir dans son dans son Chiru pour potentiellement essayer de le bloquer il faut juste espérer que ça renvoie pas qu'on prenne pas un dragon en fait enfin qu'il proc pas notre dente dragon j'ai un peu peur il a un résiste statut il a proc là dans le dragon 300 fois il a tout pété d'accord monsieur ? alors ça c'était pas très gentil ça a fait un peu mal ouais ça a picoté un petit peu le problème c'est que j'ai mis le double tour sur le Milo mais enfin sur le Mew mais le Mew là il va être en auto attaque donc je vais essayer de push un maximum de dégâts mais celle là me parait perdue le Chiru nous a vraiment gêné et franchement le fait que le Misty réussisse pas ses contrôles là je pense il tue notre Mew ouais il rend votre route dégâts voilà et du coup GG à lui bon le Misty a pas fait le taf franchement avec le ton du Misty on aurait pu se débarrasser du Milo plus tôt la partie serait vraiment passée autrement donc petite difficulté de ce côté là après quand t'auras ton Shura aussi ça sera beaucoup plus simple on pourra se permettre beaucoup plus de choses mais au final ça va ça s'est pas trop mal passé oui j'ai réussi à tenir mais comme quoi même à petit niveau on croise des ah oui oui ça c'est sûr mais il y avait quand même de grosses erreurs de son côté donc comme le fait d'avoir fait une auto attaque avec son Chiru ça c'était pas c'était pas compréhensible il fallait juste qu'il pose une possibilité de contre supplémentaire il aurait fait beaucoup plus de dégâts plus vite et je pense que au final monter de mémoire alors je veux pas dire de bêtises mais vraiment de mémoire quand tu tentes un effet de contrôle avec un perso 70 sur un 80 t'as quand même moins de chances de réussite mais là vraiment enfin on sur les trois manches enfin au final on a fait que deux parties mais sur les deux parties on a juste réussi aucun taunt avec un mystique et quand même à 60% de statured c'est vraiment pas de bol ouais c'est sûr voilà bah du coup on est pas trop mal est-ce que ça te va ? est-ce que t'es satisfait ? ah oui oui j'ai vu une grosse différence c'est... bah rien que déjà l'espace astral au niveau du farming ça fait gagner un temps fou ouais t'as c'est sûr puis même au niveau de la force de frappe de tes persos maintenant les huitième sens aussi qui sont up ça doit te changer beaucoup quoi ah oui c'est sûr bah je continuerai à tester les jours qui viennent mais ouais la priorité ça va être aussi de c'est de faire un gros choura pour remplacer Milo quand il se fait ban ouais quand il se fait ban et puis euh... j'ai pas envie de te dire de bêtises pour le misty mais ça me choque en fait qu'il ait logé vraiment zéro zéro provocation sur la session de GD alors après on a peut-être eu juste vraiment pas de bol et une RNG de merde c'est entièrement possible mais c'est dommage bah moi dans mes parties de mon côté aussi il en faisait très peu de temps ouais peut-être réfléchir à le passé 80 ça me fait un peu chier pour toi étant donné que t'es pas un grand fan de PVP ce sera à toi de voir pour prendre la décision ouais sur ce euh... un petit mot pour la fin si tu veux faire un petit coucou un big up quelque chose bah je salue encore une fois Maelstrom ma légion sur le serveur Draco j'ai vu qu'il y en avait de la légion qui regardait tes vidéos ah bah ça fait plaisir bonjour à vous voilà voilà et bien écoute merci beaucoup pour ce concept qui m'a permis vraiment de... ah bah de rien franchement je me régale et puis ça permet vraiment de toucher plein de bugs différentes et c'est plutôt cool merci à toi d'avoir eu confiance et de me laisser ton compte puisque là je rappelle je suis sur son compte c'est moi qui joue et lui il a un partage d'écran via Discord donc si je veux voilà je vais sur la boutique et je flambe sa carte bleue quoi pas de race non pas du tout il m'a pas passé ses clètes de cartes bleues c'est les miennes qui sont rentrés c'est mon blue stack mais après tu peux faire si à toi tu m'étonnes bah merci à toi d'avoir participé et franchement c'était cool si tu as des questions même s'il est obligé fini de toute façon t'hésite pas après si je réponds pas de suite c'est pas... il y a pas mal de MP machin etc avec le boulot et puis là on va être en face de Jamir mais vraiment généralement j'essaye de répondre au maximum donc n'hésite pas ouais pas de soucis et sur ce bah je vais te couper pour faire mon outro je te reprends juste après à plus et bah sur ce on a fini avec ce hobby j'espère que ça vous aura plu franchement je suis dégoûté pour la réussite de son milky ça me blase tellement la dernière game elle était prenable mais à 3000% après c'est pas grave c'est le jeu on a vu que par contre sur le premier match même avec un ban de son main dps on a sorti le Hades il aura quelques ajustements de vitesse à faire quand il aura bon il le fera très certainement quand il aura son Shura il repassera son Shun Hades en colibri pour être plus rapide et vraiment ça match bien ça fonctionne bien je suis toujours aussi fan du combo Misty, Pog, Poseidon ça marche ça fait mal n'hésitez pas à le jouer vraiment et sur ce bah si la vidéo vous a plu comme d'habitude vous la partagez vous likez vous vous abonnez et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt